Comment apprendre à dire non ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Céduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, il faut vraiment que je vous explique comment apprendre à dire non. Pourquoi est-ce que je vais faire une vidéo spécialement là-dessus ? Parce que si vous n'apprenez pas à dire non, votre non n'a aucune valeur, il n'y a pas de non, et votre oui n'a aucune valeur. Et c'est un énorme problème. C'est important en séduction, en drague, en rencontre, en sexe, d'apprendre à dire non, de poser vos limites pour vous faire respecter. Et souvent, le non est accompagné de culpabilité. Vous voyez, souvent le non est accompagné de choses comme ça, négatives, qui font que vous ne le faites pas. Et parfois, vous évitez de dire non. Vous avez toute une foi, bonne foi ou mauvaise foi, de bonnes excuses pour ne pas dire non. Je me rappelle, j'ai vu un documentaire sur l'ARTS, sur la séduction, machin, et puis il y avait une féministe 2.0 qui disait « Ouais, mais imagine, le mec, il te paye une pinte à 4 euros, t'es obligé d'aller chez lui, t'es obligé de dire oui, et puis là, il commence à te toucher. Mais, t'es pas obligé de dire oui, t'es pas obligé. C'est dans ta tête. Enfin, elle se plaint que les hommes, t'es tous des violeurs selon elle, mais elle doit avoir un traumatisme, en se basant sur le fait qu'elle a dit oui à un mec pour aller chez lui. Ce qui envoie quand même des signaux contradictoires. Je ne cherche pas des excuses au mec. Je dis juste qu'il faut apprendre à dire non. Alors, parfois, vous allez dire « Ouais, mais on ne dit pas non à un mec, parce que si on dit non, si jamais il s'énerve, il nous tape dessus. » Et enfin, mais dans quel monde on vit ? Moi, je n'ai jamais levé la main sur une femme. La plupart des hommes que je connais non plus. Quel est le genre de mec que vous fréquentez ? Ce n'est pas possible, vous voyez ? Donc, apprendre à dire non sans culpabilité, sans peur, sans évitement. Parce que si vous commencez à dire non alors que vous pensez oui, si vous commencez à dire non de base, sans réfléchir, sans même regarder, c'est un problème. Alors, comment savoir si vous devez dire oui ou non ? Il faut voir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Je raconte plusieurs fois cette histoire où je suis dans un bar à Lyon et je vais voir un groupe de deux filles et je ne sais plus ce que je leur dis, je les aborde comme ça. Et la fille me dit « Ah non, 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 non ! » Et puis, elle se tourne vers sa copine et puis, je fais deux pas, je m'éloigne et là, sa copine, à qui je m'adressais, dit « Ah non, mais il était mignon en fait, quel dommage ! » « Ouais, mais tu viens de me dire non, je viens de parler, tu me dis non, tu tournes et après, tu dis « Putain, quel dommage, il était mignon ! » « Mais qu'est-ce que tu attendais ? » « Que tu attendais, je me mette dans la position du mec qui insiste, qui est lourd, qui revient ? » Tu vois, ce n'est pas possible. Donc, déjà, regardez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre réponse tout de suite. Vous pouvez prendre quelques secondes d'introspection avant de dire oui ou de dire non pour ne pas céder à la peur, à la panique, aux réponses automatiques et à tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous allez regarder au fond de vous. Est-ce que vous allez ressentir le oui ou ressentir le non ? C'est dur de savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Parfois, ce qu'on veut ou ce qu'on aime n'est pas en phase avec les dictats de la société et du coup, on a du mal à cela admettre. Mais on vit pourtant une vie bien plus heureuse quand on sait ce pourquoi on dit oui et ce pourquoi on dit non. C'est bien de faire un peu d'introspection. Après, le non est important. Un homme doit parfois entendre non pour ne pas être une femme trop acquise, pour être une femme de valeur, et le mec lui dit « Bon, écoute, je sais que le mercredi soir, c'est ton cours de yoga. Moi, c'est le seul soir où il n'y a pas match. Donc, on se voit parce que sinon, je vais rater le foot. Donc, toi, tu annules ton yoga pour que moi, demain, je puisse voir mon match de foot. Écoute, non, là, on ne va pas faire comme ça. Tu vois ? Alors, la plupart des femmes, c'est « Ah oui, oui, pour te voir, je suis prête à tout. Tu vas voir, je vais... » « Mon cours de yoga auquel je tiens, je vais l'annuler. » Est-ce que vous pensez que vous communiquez là de la valeur ou le fait de ne pas être acquise ? Vous voyez ? Donc, il y a des fois où dire non ne va pas vous faire perdre le mec. Et il y a des fois où dire non alors que vous pensez oui va vous faire perdre le mec. Vous voyez, comme j'ai raconté tout à l'heure, vous avez autre chose de prévu, vous n'avez pas envie de faire cette activité, vous pouvez finalement justifier ce refus. Un refus, ce n'est pas un non. Souvent, les femmes ont tellement besoin, peur en tout cas de dire non, que quand elles disent non, c'est non. Et c'est non pour tout, tu vois ? Alors que ça pourrait être non pour cette activité. Je ne sais pas si demain, je t'invite à sortir un saut à l'élastique. Alors, j'ai nul doute que tu as envie que je t'invite à un rendez-vous tellement je suis charmant, mais tu n'as pas envie de faire du saut à l'élastique. Et là, la femme va dire non ! Et l'homme est censé deviner que c'est non pour l'activité, mais pas non pour lui. Il ne va pas deviner ça, il ne va rien proposer. Tandis que si la fille dit soit à l'élastique, je suppose que tu me fais une blague, ce n'est pas trop mon genre, ce genre de rendez-vous, mais en tout cas, si tu veux m'inviter simplement à boire un verre, tu aurais tes chances. Tu vois, tu vas faire soit une contre-proposition, soit tu vas justifier la partie à laquelle tu dis non. Bien sûr, si vous dites non fermement à tout en bloc, le mec doit s'arrêter, évidemment. Parce qu'il y a tout le problème des femmes qui disent non pour que tu insistes, qui disent non parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles pour dire oui, qui disent non, il faut apprendre à dire oui. Il faut apprendre à dire oui pour que ton oui ait de la valeur et que ton non ait de la valeur. Sinon, c'est n'importe quoi. Alors moi, je dis toujours aux hommes, écoute, si elles disent non et qu'elles pensent oui pour que tu insistes, pour que tu prouves que tu es intéressé, que tu persistes, n'y va pas parce qu'on vit dans une société où on ne peut plus faire ça. On pouvait peut-être il y a 30 ans ce jeu de séduction, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire celui-là. Il y a d'autres jeux de séduction, mais celui-là, on ne peut plus le faire parce que sinon, on finit sur balance ton porc, on finit en prison même. Donc voilà. Donc voilà. Si un mec te dit viens chez moi à 23h pour baiser alors que vous, vous voulez un coup, vous voulez qu'il vous invite à un rendez-vous galant, il y a des femmes qui vont accepter, qui vont dire si je suis bien gentil d'écarter les jambes à 23h quand lui, il a envie, peut-être qu'après, il va tomber sous mon charme et m'inviter à un vrai rendez-vous. Alors que ce qu'il faut faire, c'est dire écoute, tu es un petit peu présomptueux comme garçon, mais peut-être que si tu m'invites à un vrai rendez-vous ce week-end, tu auras tes chances. Donc ça peut marcher, beaucoup plus comme ça. Ne pas se faire prendre par surprise devant d'autres gens. Des fois, tu as la pression sociale et tu as quelqu'un qui va te dire « Ah, mais machine, elle va faire ça, tu es d'accord ? » Et là, tu es devant des gens, tu n'es pas d'accord, mais il te met la pression au public et toi, tu dis « Oui » et du coup, tu es engagé publiquement. Ben non, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de donner un engagement immédiat. Vous voyez ? Et vous n'êtes pas obligé non plus de laisser faire quelqu'un qui ne vous convient pas. Vous pouvez dire « On verra, on en discutera tous les deux. » « Ouais, on verra. » Ou même le fameux « Peut-être », mais en tout cas, ne dites pas « Oui » si vous ne pensez pas « Oui ». Vous voyez ? » quand ça ne vous convient pas, quand vous ne voulez pas. Par exemple, on m'a raconté récemment l'histoire d'un mec, un énorme connard qui couche avec une fille. Il a de la chance. Elle était mignonne en plus. Et elle me raconte que le mec, au bout de quelques coups, il l'attrape la fille, il la plaque sur le lit et il l'encule sans rien lui demander. Et du coup, elle me dit « Une fois qu'il était dedans, je l'ai laissé faire. » Mais ça ne va pas. C'est une agression. C'est presque un viol. Tu vois ? Il faut s'affirmer à un moment. Il faut s'affirmer. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix. Aujourd'hui, les femmes ont même pris le pouvoir sur beaucoup d'hommes, à part les hommes des élites qui profitent encore de leur petit pouvoir et les hommes, on va dire, plus issus de l'immigration qui bénéficient de l'excuse de minorité. Mais les femmes, vous avez pris le pouvoir sur les hommes hors minorité, que ce soit minorité riche, minorité immigrée, vous avez pris le pouvoir dessus totalement dans cette société. Donc, on n'en parle pas dans la société. On est toujours les hommes, les hommes, les hommes parce que on est... le courant politique qui attaque les hommes au profit du féminisme, c'est la gauche et c'est le même courant politique qui prend la défense de toutes les minorités, notamment les immigrés, etc. Donc, ils ne peuvent pas rentrer en conflit, mais ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour que le conflit immigrationniste et le conflit féminisme va se rentrer dedans. C'est obligé. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le lobby féministe, les hommes deviennent des femmes, deux hommes, c'est bien, ils vont se marier, etc. Et le lobby immigré qui a des croyances qui lapide que l'homosexualité est interdite par le courant, etc. Il y a un moment où ils vont se rentrer dedans. C'est obligé. Alors, aujourd'hui, la stratégie qui est choisie pour ne pas affronter ce problème, c'est de dire les hommes, tous les hommes, comme si moi, j'étais un mec harceleur, agressif, violeur en puissance, etc. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, vous avez le choix comme jamais aucune femme n'a eu dans notre société. Donc, reprenez ou prenez votre pouvoir. Mais ça demande de la lucidité, de l'introspection. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Et parfois, vous pouvez faire un silence avec reformulation. Donc, en fait, ce que tu es en train de me demander, c'est de rester jusqu'à 21h ce soir pour travailler sur un dossier qui n'est pas à moi. S'il te dit oui, tu peux peut-être négocier une compensation. Tandis que si on te dit ce soir, tu restes avec moi jusqu'à 21h là pour le dossier machin. Oui, oui, patron. Tu vois, silence plus reformulation. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier pour dire non. En tout cas, ne pas vous en excuser et ne pas être faible dans le refus. Un non, c'est un non. Par contre, quand vous refusez une partie de la proposition mais que vous êtes intéressé par le mec, dites, cette activité ne m'intéresse pas mais si tu me proposes autre chose, je pourrais dire oui. Tu vois, dites, non, je ne veux pas ou non, je ne peux pas. Ce n'est pas la même chose. Ne pas vouloir et ne pas pouvoir, ce n'est pas la même chose. Souvent, on dit, je ne peux pas alors que c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà, et puis gérer le silence après qui peut être légèrement malaisant mais il faut être à l'aise dans cette tension. Ne pas penser à la place de l'autre si je dis non, il va se sentir triste, machin, ou si je dis non, il va devenir violent. La réaction de l'autre lui appartient. La réaction de l'autre, tu ne peux pas dire, je vais dire oui à n'importe quoi à un mec de peur qu'il soit triste ou je vais dire oui à n'importe quoi à un mec de peur que peut-être il sera agressif. s'il est agressif, il se met en tort, tu vas porter plainte. Ce n'est pas injuste de dire non, ça ne va pas forcément toujours au conflit mais mettez les formes quand vous dites non. Des fois, ça dérape parce que le non devient un énorme manque de respect. Vous vivez la demande de la personne comme un manque de respect, vous y répondez avec un non qui est un manque de respect. Par exemple, des fois, j'ai déjà dragué une fille et elle ne m'a rien fait. T'es trop moche, casse-toi ! Si tu n'es pas intéressé, tu peux dire ça mais je sais que je ne suis pas trop moche. Pourquoi tu te mets dans la position de la personne qui manque de respect à l'autre ? Il faut avoir un minimum confiance en soi pour savoir dire oui ou dire non à ce qu'on veut ou à ce qu'on ne veut pas. Se faire passer en priorité ne veut pas dire être égoïste. Ça ne fait pas de vous une méchante de dire non. Il faut aussi que ça soit aligné, cohérent. Il faut que ton langage corporel aille dans le sens du non. Si tu dis non, par exemple, non, je n'ai pas envie de coucher avec toi et tu branles la bite du mec, je prends un exemple extrême pour que ça soit clair, ce n'est pas possible. Il faut de la cohérence, il faut que tout soit aligné. Si tu dis non, c'est non. Tu peux croiser les bras, c'est non. Quand vous dites oui, vous acceptez mais vous acceptez ce que vous acceptez. Je dis oui pour aller boire un verre avec toi, je ne dis pas que si tu me payes une pinte, je vais me sentir obligé de coucher avec toi. Cette obligation, elle n'est pas réelle. Ou alors, vous pouvez accepter ce que vous acceptez. Oui, tu me plais, oui, j'ai envie de coucher avec toi, je veux bien venir chez toi mais à condition que je puisse dormir chez toi. Parce qu'il y a des mecs comme ça, ils amènent la fille chez elle, ils la baissent et puis ils disent, casse-toi, c'est minuit, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de métro. Donc, posez aussi vos conditions, en tout cas, sur ce qui vous importe. Je me rappelle d'une fille avec qui j'avais couché est venue chez moi, on flirte et tout, on s'embrasse et j'essaye de coucher avec elle et elle me dit, non, 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 on va juste dormir à côté. Je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, ben, t'as l'air d'être le mec qui couche avec plein de filles, j'ai peur que t'aies des MST, donc c'est pour ça que je ne veux pas. Alors je lui dis, ah bon ? Et je lui sors mon test, il n'y a pas de chance, j'avais un test qui avait moins d'une semaine, je lui montre, ah ouais, c'est vachement rassurant et là, elle commence à me sucer. Donc, elle va prendre un coucher ensemble. Donc, tu vois, le non, tu peux le conditionner aussi, comme ça, c'est une vraie condition qui te tient à cœur. Parce que si tu dis oui à tout ou non à tout, ça va te faire accumuler de la frustration. Donc, il faut apprendre à dire oui quand on pense oui et à dire non quand on pense non. Et souvent, c'est difficile à cause de votre manque de confiance en vous et vos peurs infondées souvent et également la dépendance affective que vous pouvez avoir. Tout dire oui à un homme parce que vous êtes dépendante affective. Dire oui à des choses où vous ne devriez pas dire oui. Je vous ai fait une fiche sur la dépendance affective, un cours sur la dépendance affective gratuit 100%. Vous pouvez le prendre en lien en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. Prenez-la, lisez-la et vous allez déjà apprendre des choses. Pour aller plus loin, il y a bien sûr mon livre, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Vraiment, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de valeur dans cette vidéo. Ce sera apprécié si vous mettez un commentaire. D'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent, mais sur les vidéos, si vous pouvez les regarder jusqu'au bout, en tout cas, les laisser tourner jusqu'au bout, mettre un like, un commentaire, même un commentaire qui ne dit pas grand-chose. Juste, j'ai aimé la vidéo sur... Et vous mettez le mot-clé sur quoi parle la vidéo. Par exemple, ici, j'ai aimé la vidéo sur apprendre à dire non. C'est bon pour le référencement de mes vidéos, ça m'aide pour ma chaîne, tout ça. Je vois dans des vidéos comme ça, je vous apporte beaucoup de valeur et c'est bien si en retour... Vous savez que ce qui est important, c'est le watch time, donc ne pas partir 10 secondes avant la fin, ça n'apporte rien. Laissez les tourner jusqu'au bout, s'il vous plaît. Mettre un petit like, un commentaire, c'est anonyme, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça référence bien la vidéo. Je ne dis même pas de la partager ou quoi, ce qui peut être... Voilà, mais au moins faire ça. Allez, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501